on s'hydrate et c'est parti bonjour à tous je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler palette palette pour les yeux de chez Nocibe donc je m'en suis acheté deux à un prix assez raisonnable honnêtement donc j'ai commencé par m'acheter la palette Burgundy Addict qui se présente comme ceci au niveau du packaging qui est très jolie et là Nude & Pop toujours de chez Nocibe qui au niveau du packaging va être un petit peu plus coloré je m'étais dit qu'on allait choisir une des deux palettes et qu'on allait se faire un petit make-up avec et on fera une deuxième vidéo pour tester la deuxième palette donc j'espère que cette vidéo va vous plaire si jamais c'est le cas n'hésitez pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir et si vous êtes nouveau sur ma chaîne je vous souhaite la bienvenue vous pouvez agrandir notre famille en cliquant regardez juste ici je vous montre comment faire c'est gratuit donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti pour la vidéo donc comme vous pouvez le voir ma tête est potable parce que je viens déjà de faire mon teint, mes sourcils donc on n'a plus qu'à faire les yeux donc je voulais d'abord dans un premier temps vous montrer les deux palettes donc tout d'abord la Burgundy donc au niveau du packaging de la palette c'est la même chose que le carton donc nous avons un miroir juste ici et voilà du coup comment se présente la palette elle est très jolie c'est vraiment des tons que moi j'aime énormément porter alors ces tons là je les préfère peut-être plus en automne je trouve que les couleurs Burgundy en automne c'est très joli et deuxième petite palette qui elle va être un petit peu plus grande donc au niveau du packaging pareil on a le même packaging donc pareil vous avez un miroir et voilà du coup au niveau des couleurs donc là vous avez des couleurs un petit peu nude et des couleurs du coup un petit peu plus colorées, mat et un petit peu pailletées avec lesquelles on peut pas mal s'amuser donc je pense que pour aujourd'hui on va tester cette palette là donc c'est parti on va commencer tout de suite avec cette petite palette donc je me suis munie comme d'habitude de mon téléphone pour vous donner 2-3 informations donc je l'ai acheté chez Nocibe et à l'heure actuelle vu que c'est les soldes elle est remisée à 17,46€ au lieu de 24,95€ elle va être à moins de 30% donc si jamais cette palette vous tente n'hésitez pas à foncer sur Nocibe je vous mettrai le lien en barre d'infos juste en dessous donc n'hésitez pas à la regarder donc la palette est composée de 21 fards à paupières qui font chacun 1,3g donc pour vous comparer un petit peu là j'ai sorti une palette de chez Zoéva donc là c'est la Antaup oui voilà Antaup si je vous dis pas de bêtises et celle-ci du coup est composée de 10 fards et ils ont une contenance de 1,5g pour 1,3g donc ça se vaut et je pense que niveau quantité prix c'est vraiment bien donc voilà du coup au niveau quantité des fards ce que ça donne je vous intégrerai les swatchs juste maintenant je vais vous swatcher toute la palette pour vous montrer un petit peu ce qu'elle vaut donc on a vraiment des fards nude et des fards un petit peu plus colorés donc vous avez aussi bien des fards mat des fards irisés et des fards métalliques donc pour le coup je trouve ça vraiment bien parce qu'on peut vraiment s'amuser avec toutes les textures de fards selon les make-up que vous voulez make-up de jour, de soirée enfin neutre, coloré voilà vous pouvez vraiment vous amuser avec cette palette qui offre énormément de possibilités donc on va commencer tout de suite et comme je vous le disais au début de la vidéo on va vraiment partir sur quelque chose d'assez neutre pour vraiment s'essayer un petit peu les couleurs nude donc j'ai déjà pu tester quelques-unes des couleurs pour aller travailler et je me suis dit que c'était pas mal de vous refaire le maquillage que je fais pour aller travailler en ce moment avec cette palette vu qu'il fait très chaud j'essaie vraiment de faire quelque chose assez simple et rapide alors il n'y a pas de nom de fard sur cette palette donc écoutez on va faire comme on peut je vais déjà venir appliquer la couleur qui est juste ici donc en fait ça va être un beige très très clair que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile juste pour venir unifier ma paupière les fards sont un tout petit peu poudreux mais honnêtement rien de catastrophique je vais venir utiliser la couleur qui est juste ici que je vais venir poser en creux de paupière pour tester la palette depuis maintenant plusieurs jours elle est très très bien niveau pigmentation surtout au prix à laquelle elle est et surtout encore plus en ce moment où du coup elle est plus remisée avec les soldes donc n'hésitez pas à foncer honnêtement à 17 ou 18 euros je la trouve vraiment pas chère quand on voit la qualité des fards je vais venir utiliser la même couleur et ce coup-ci je vais venir la mettre en rat de cils inférieur vous allez voir c'est vraiment un maquillage très très neutre assez simple vraiment pour tous les jours là habituellement honnêtement pour travailler je m'arrête là je mets un fard un petit peu crème lumineux sur la paupière mobile mascara et je pars travailler comme ça je trouve que ça suffit mais bon là pour la vidéo on va quand même tester un petit peu plus de fards sinon il n'y aurait pas vraiment d'intérêt et je vais prendre le fard marron qui est juste ici un petit peu foncé que je vais venir placer en rat de cils inférieur mais que sur le coin externe donc je vais vraiment venir mettre au plus près de ma racine des cils et je viens vraiment tapoter pour ne pas déplacer la matière en fait je viens juste placer la matière ensuite on va finir avec la paupière mobile et pour ça je vais utiliser un pinceau plat et je vais utiliser la couleur un peu métallique qui est juste ici qui est très jolie ça va être un espèce de bronze un petit peu doré très sympa ce que je fais c'est que je prélève de la matière et après je viens mettre un coup de spray fixateur sur mon pinceau et je viens appliquer ça juste sur la paupière mobile je vais venir prendre un pinceau plat comme ça et reprendre la toute première couleur qu'on a utilisé donc le petit beige que je vais juste venir poser en dessous du sourcil je vais y arriver et un petit peu au niveau du coin interne donc voilà ce qu'il en est et ce que j'aime bien faire en ce moment je vais venir utiliser le fard noir qui est juste ici avec un pinceau liner et ce que je vais faire c'est que je vais juste venir l'appliquer au niveau du ras de cils supérieur mais vraiment juste légèrement et voilà en fait je trouve que ça finit vraiment légèrement le maquillage en en appliquant juste vraiment en ras de cils supérieur mais que sur le coin externe il faut que ça donne un petit peu plus de cils fournis juste sur le coin externe et je trouve ça joli donc voilà ce qu'il en est le maquillage est terminé donc j'ai mis du mascara j'ai mis du crayon beige dans la muqueuse et mon gloss donc j'ai mis un high five shine de chez Urban Decay en teinte rapture et pour le mascara j'ai utilisé un mascara de chez Kiko le Ultra Tech Plus Volume et Définition Mascara donc voilà alors je sais qu'en vidéo sur moi les mascaras on ne voit pas vraiment le résultat j'ai les cils qui ont une mauvaise manie c'est d'être droit en fait donc j'ai beau les recourber et vraiment d'insister avec mon mascara ils ont du mal à tenir la courbure mais en tout cas je peux vous dire que réellement ce mascara est vraiment bien donc concernant la palette je n'ai pas eu de chute au niveau des fards ils se sont assez bien appliqués ils s'estompent vraiment facilement la texture est vraiment agréable à travailler donc si jamais vous avez envie d'une palette de neutre mais que de temps en temps vous avez envie de vous amuser aussi un petit peu avec des couleurs n'hésitez pas à foncer sur cette palette parce qu'elle est vraiment superbe surtout au niveau du prix et pour la qualité que c'est moi je vous dis foncez donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ne vous en faites pas on va aussi tester cette palette en faisant des make-up plus colorés je vous le promets donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne et à checker les vidéos qui sortent tous les jeudis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker, vous abonner et moi je fais des bisous et je vous dis à jeudi prochain et je vous dis à jeudi prochain